Alors, raconte-nous concrètement, une séance c'est quoi ? C'est une heure ? C'est une heure et demie ? Alors, une séance, moi, Romain Péry, c'est une heure. Les kinésiologues qui sortent de mon école, au tout début, ou de n'importe quelle école d'ailleurs, ils vont faire une heure et quart, une heure trente, parce qu'ils vont aller un petit peu moins vite dans la recherche. Parce que ça demande de l'expérience. Aujourd'hui, c'est une heure de séance. Moi, je vais avoir 10-15 minutes d'anamnèse. La personne va me dire pourquoi elle vient, etc. Je vais poser des questions. Je ne fais pas long, moi, l'anamnèse. Pourquoi ? Parce que j'estime que quand on est sur une anamnèse, c'est le mental qui me parle. C'est le conscient qui me parle. Le cocher, mais oui. Donc, effectivement, par un questionnement subtil, on peut faire remonter des choses de l'inconscient au conscient. avec des techniques un peu hypnose, PNL, etc. EFT, voilà. Mais moi, j'ai un outil qui ne m'appartient pas d'ailleurs. La kinésiologie a un outil qui est juste extraordinaire, qui va nous permettre d'aller chercher les informations inconscientes et conscientes d'ailleurs. Et voilà. Donc, moi, je vais passer la majeure partie de mon temps sur la table à aller investiguer, aller chercher des informations inconscientes. Parce que si la personne avait toujours la solution consciente de sa problématique, elle n'aurait pas besoin de voir. Et puis surtout, le corps n'aurait pas besoin de l'exprimer. Mais elle repart avec quoi ? Elle se relève de ta table, ta cliente, et elle repart avec quoi ? Elle repart avec un objectif. Avec un objectif. Elle repart avec un objectif. Elle repart avec son inconscient qui va travailler encore pendant quelques jours, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. C'est rare. Mais ça va bouger. Ça va travailler. Parce que la personne s'est adaptée. Parce qu'on parle d'adaptation. On est des êtres en perpétuelle adaptation par rapport au stress. Donc, elle a eu un fonctionnement d'adaptation. Comme la personne qui va fumer, qui va avoir une addiction au tabac, etc. Ou une phobie. C'est une adaptation par rapport à une problématique, par rapport à un blocage. Et donc, elle va s'adapter. Nous, le fait… Donc, elle a trouvé son… Savait qui ? Elle a trouvé son… Sa solution. Voilà. C'est une solution qu'elle a trouvée pour s'adapter à la problématique. Donc, le fait d'enlever l'origine de la problématique, il va falloir qu'elle se réadapte tout simplement aussi. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ce qu'on appelle un temps d'intégration au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau physique également. Et voilà. Et derrière, elle repart avec un objectif. Il se peut qu'elle reparte avec des exercices à faire. Un peu comme pour justement que son corps se rééduque. Que son corps, à un moment donné, puisse entretenir les effets de la séance aussi. Voilà. Ça peut être par un conseil nutritionnel. Nous, on accentue et on axe beaucoup. Parce que la nutrition… Sur le cerveau de l'estomac. Oui, parce que la nutrition manque beaucoup à la kinésiologie. En kinésiologie, on ne parle pas beaucoup de nutrition. Mais ce que je prends tout le temps comme image, c'est un petit peu… Vous avez beau changer le moteur de votre voiture, vous avez beau changer la courroie de distribution, si vous mettez du gasoil au lieu de mettre du super, c'est mort. Ça ne fonctionnera pas. Nous, dans notre école, par exemple, on a amené de plus en plus de nutrition, au point d'ouvrir même une école de naturaux. Parce que les deux sont hyper complémentaires. Il y a d'autres techniques aussi qui sont très complémentaires à la kinésio. Et la kinésio peut être complémentaire. Mais voilà, il faut vraiment prendre la personne dans sa globalité et ne pas dire, oui, j'ai un problème de fertilité, donc c'est forcément physiologique. Non, ça peut être psycho-émotionnel, ça peut être énergétique, ça peut être physiologique. Sous-titrage ST' 501